excusez-moi non je ne veux vraiment pas mettre ça en contexte excusez-moi c'est dégueu sérieux t'en as pas besoin j'ai envie d'aller aux toilettes j'ai envie d'aller aux toilettes c'est un stupide vendeur de soda j'ai envie d'aller aux toilettes il adore les glaces apparemment c'est max bonjour canard eh vous avez un super chapeau chaque étudiant de l'université de snacky en reçoit un mais assez parlez-moi que puis-je faire tiens qu'est-ce que tu sais sur lui vous savez quelque chose à propos des grands pieds uniquement ce que je lis dans le magazine international hebdomadaire du soir autre chose j'adore le doubleur de ce personnage enfin faut savoir que c'est toujours le pratiquement le même personnage j'ai toujours le même doubleur dans tous les sous dans les tous les fast-foods mais je sais pas j'adore sa voix je voudrais acheter ceci vous avez de l'or oui bien sûr tenez ce sera tout pour aujourd'hui je crois qu'il faut aussi acheter tous les quadrières je veux si je me souviens bien c'est un objet que ça sert à rien juste un mini jeu de merde que pouvez-vous me dire sur ce truc bah ouais c'est un livre d'art pour le plaisir de toute la famille autre chose ah non faut pas que je l'achète bah écoute tu vas enfin pouvoir y aller à ta toilette mon ami doit utiliser vos équipements hygiéniques au diable les équipements hygiéniques je veux des toilettes ils sont derrière le restaurant voici la clé il y a une énorme lime attaché à ça ah oui c'est la lime c'est ça vous n'avez tout de papier toilette ou vous ? oh non c'est dégueu non nous avons eu des problèmes avec des voyous qui nous volaient les clés des toilettes ce sont les plus propres à 1000 km à la route les clés les toilettes t'as besoin d'aide mon petit pote donc en fait oui je crois que je pourrais me débrouiller tout seul ça c'est qu'il faut que je récupère la lime bon puis-je faire autre chose pour vous ? allez hop ça je me souviens bien rien vous ne pouvez pas savoir combien de gens me répondent ça donc pour récupérer si c'est ça il faut aller lui parler et quand il revient des toilettes voilà on a un petit peu de colle et hop Max Canard ? je suis plein de dégoût et j'ai comme un mauvais pressentiment et puis ? j'attends tu veux faire un peu de peinture Max ? tu sais bien que les lagomorphes comme nous ne voient pas les couleurs Sam c'est bizarre moi non plus c'est bien c'est bien c'est bien je crois que nous devrions garder la lime tu as sûrement raison personne ne mérite d'utiliser des toilettes aussi propres ok donc voilà c'était juste ça bon ce sera tout est-ce qu'il y a autre chose à faire là-dedans ? je pense pas je sais je vais aller aux autres récupérer les autres mini-jeux après je vais vous montrer rapidement évidemment je les faisais pendant des heures quand j'étais gamine mais maintenant ça ne va pas vraiment m'intéresser donc on est là à l'eau oh il est mignon je ne savais pas que les cactus avaient l'air si gai moi non plus mec c'est normalement c'est toujours là dress up je crois que j'ai pas besoin de vous expliquer quel genre de jeu ça va être arrêtez venez par ici oh il faut que je l'achète vous alliez partir sans payer il est mal putain t'as un postif sur la tête soit possible là bien sûr que non voici de l'argent pire crotte alors mais c'est bizarre l'autre jeu il me semble qu'il me l'a donné gratuitement c'est chelou bah mince on peut pas faire comme dans Zelda et voler l'objet et puis dans tout le reste du jeu tu te fais appeler voleur là ça pourrait être marrant oh il est mignon lui oh s'il poussait subitement des cornes à max il ne serait pas aussi bien oh il porte des cornes c'est parce qu'il est coquille ou pas non allez on va prendre le dernier jeu ah oui ça c'est euh un toucher couler ça je vais te l'acheter canard hey vous avez un super chapeau chaque étudiant de l'université de Snaki en reçoit un mais assez parlé de moi que puis-je faire je voudrais acheter ceci vous avez de l'argent ? oui oui l'argent ne baisse pas dans l'inventaire donc euh ce sera tout pour vous c'est plutôt pratique ce sera tout autre chose qu'est-ce qu'il dit sur la boîte de bonbons ? que pouvez-vous me dire au sujet de ça ? c'est une boîte de nos célèbres bonbons Snaki à la noix de pécan la friandise préférée des légumous télévisionnous du monde entier autre chose ah ok l'université Snaki ça doit être fascinant ou tout au moins distrayant oh oui tous les employés de Snaki suivent des études pour y apprendre les tenants, les aboutissants, les plus, les moins, les trop, les pas assez et tous les autres éléments du fascinant phénomène culturel et gastronomique qu'un Snaki fascinant non pas du tout fais-lui plaisir Max à l'université Snaki nous suivons des cours intensifs entre marcelage des pâtés, le choix du bon bouton pour les boissons et le plus important, ouverture des beaux cours du commun ouais je ne savais pas que vous suiviez un entraînement aussi intense je peux ouvrir n'importe quel bocal dans ce pays super c'est cool non pas du tout bien maintenant comment puis-je mettre à votre service ces longues années des filles ah mais oui vu qu'il sait ouvrir tous les bocaux moi j'ai un bocal avec une main dégueulasse dedans on va pouvoir me l'ouvrir voilà ah c'était pas si inutile que ça hey vous pourriez ouvrir ça ? bien sûr aucun bocal ne peut me rédiger ah super la gueule le mec il a l'impression d'avoir accompli un truc salut rien vous ne pouvez pas savoir combien de gens nous répondent ça alors du coup j'ai la main c'est la main coupée de jesse james elle bouge encore c'est un jeu carbone portable allez je vais vous le montrer mais vraiment vite fait parce que j'ai pas du tout envie d'y jouer donc voilà vous voyez c'est juste un jeu complètement banal de toucher couler oui oui pardon excuse moi voilà vous voyez c'est complètement banal c'est pas très intéressant ça ça revoit la balle vers l'autre si je me souviens bien enfin la bombe je crois que c'est ça donc on place les lointures voilà parce que j'en pisse hein oui oui donc après bah on tire sur l'autre toucher mais bon j'ai pas du tout envie de jouer ça j'en ai marre de ce jeu à moi voilà donc après il y a le jeu de coloriage c'est génial ouais c'est pas du tout pour le gosse voilà tout simplement voilà avec les vêtages de merde voilà c'est super voilà et le dernier jeu c'est ça c'est pour les habiller ouais ouais donc je sais pas moi je vais choisir ça, ça et ça et encore ça et voilà voilà j'ai pas besoin d'expliquer plus que ça donc ça sert strictement à rien c'est vraiment le côté enfantin du jeu même si selon moi c'est pas vraiment qu'un jeu pour enfants vu toutes les blagues assez salaces je dirais qu'il s'y trouve mais bon voilà et ben voilà donc je pense qu'il y a plus rien à faire dans les façons ce coup-ci on va aller à la pelote gigante je vais d'abord aller dans le truc en haut là je crois que c'est un restaurant c'est un musée c'est écrit de toute façon oh trop maté oh non ce train de la violence putain oh bien ah il va revenir parce que je vais pas tarder à arrêter la vidéo j'aimerais bien avancer encore un petit peu voilà et hop vers le restaurant panoramique une pelote de linge stupide hé regarde c'est n'importe quoi ah les poissons ben voyons ils jettent ça comme ça tiens c'est un des bouts de la pelote de ficelles dommage que je ne puisse pas l'attraper de ce côté de la plateforme on a toujours besoin d'une longue ficelle comme ça dans ce genre de jeu tellement vrai allez go on va d'abord observer un petit peu partout ça c'est une paire de jumelles très bien placées ah bah oui ces fils semblent faire partie du mécanisme de rotation du restaurant moi je trouve qu'ils ressemblent à des pâtes trop d'huile moi je trouve qu'ils ressemblent à des pâtes trop d'huile fruit de mer tiens allez je ne peux pas prendre ça ok hop je ferais mieux de reposer d'abord ces fils ah bon j'ai récupéré ou pas ? non est-ce que toi tu peux les prendre ? je sais pas c'est un truc complètement inutilisable attends et toi et toi ? je ne peux pas utiliser ces choses-là ensemble ok alors essayons ça c'est joli je sais pas trop à quoi ça sert je crois que j'ai jamais compris à quoi ça servait ça te montre le décor on voit le monde du poisson là-bas au loin si on regarde bien il y a sûrement d'autres choses à voir mais je vois pas trop quoi bah non plus à mon avis ça doit pas être très utile mais voilà c'est bon je suis sûr que ce truc est utile mais je ne vois pas à quoi ben moi non plus voilà comme ça en est deux wow il a l'air relativement sûr ha 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 putain sérieux quoi le haussement de sourcils quoi il a l'air relativement sûr On ne voit pas du tout les dessous de bras des violasses aussi. Ok. Qu'est-ce que vous faites ? J'utilise mes pouvoirs téléscinétiques pour tordre mes outils. Pour quoi faire ? Pour pouvoir réparer les mécanismes pivotants de ces p********* de restaurants. Ok. Ouais, c'est assez futé. D'accord. Allez, on va le faire sans non l'ordre. Eh, arrêtez de dire des gros mots. Nous essayons de plaire aux enfants. Allez vous faire tordre. Me faire tordre, ça va encore, ça. C'est pas non plus... Canard. Astérix, point d'exclamation, dollar. Et aussi, point virgule et parenthèse. De quoi vous parlez ? J'épelle des gros mots, grossier personnage. Ça fait penser à l'épisode de Bob l'Éponge avec les mots interdits et que t'entends un bout de dauphin à la place. C'est trop beau. Je suppose que ce n'est pas la peine de vous interroger au sujet de Conroy Bumpus. P*********. Ok. Vous avez entendu parler de Bruno le Grand-Pied ? Mais qui est cette en***** de Bruno le Grand-Pied ? Sérieux ? Pire que l'argot. A quoi vous servent ces outils déformés ? Plein de p****** de choses. Par exemple, à se gratter dans des endroits impossibles. Moi j'ai du mal à atteindre tous les endroits. Vous voulez un échantillon gratuit ? Bien sûr. Laissez-moi en faire une pour vous. Mais allez. Regardez ça comme il est sans ces essais. Elle est à vous. Merci. Bon voilà, j'ai tout fait du coup. Ok. Allez. Au revoir. Est-ce que... Voilà, j'ai récupéré une clé tordue. Ben voyons. Donc je ne pense pas que... Pourriez-vous tordre ceci ? Il a déjà l'air à se tordre comme ça. Attends, mais il y a des exemples que je peux demander de tordre. Genre je ne sais pas. Où est ça ? Pourriez-vous tordre ceci ? Vous êtes fou ? Je ne peux pas tordre ça. Ah bon ? Ben je ne sais pas pourquoi pas après tout. C'est plus ou moins la même matière qu'une clé. Oui. Bon. Puisque... Je pense que le reste c'est sûr qu'il ne pourra pas. Je ne veux même pas essayer. Ok. Allez. Ah peut-être ça. Pourriez-vous tordre ceci ? Ok. Vous êtes fou ? Je ne peux pas tordre ça. Quand une fois le doublage est vraiment bon. J'adore le doublage français. J'ai un petit peu essayé de doublage anglais avant. Et franchement je trouve que... 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 Les deux français sont vraiment très bons. Ok. Je ne peux rien regarder. Hop. Ça. C'est un bout de la plotte de ficelle. Allez. Pourquoi quand on est en haut le truc il ne s'en va pas. Aucune idée. Ça ne fait pas de sens. Mais bon. Allez. Hop là. Je pense que je vais arrêter la vidéo là pour le moment. Comme je l'avais dit tout à l'heure. Parce que... Il faut que je voie un petit peu comment je vais m'organiser avec tout ça. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais vite revenir avec la suite. Allez. À la prochaine. est en haut. Mince la preuve. Non. Olé. J'하신.